Salut les amis c'est Ludo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel book haul Ce book haul est plutôt raisonnable d'abord il n'y a aucun achat personnel tout simplement parce que pour le moment Niveau budget on est un petit peu ric-rac et on a d'autres choses à payer Donc je n'ai rien acheté j'ai reçu oui service presse un livre que j'ai gagné en concours et alors un cadeau fait par une amie que je remercie encore une fois du fond du coeur Mais je sens que vous êtes impatients donc on ne va pas papoter plus longtemps Le premier livre que je vous présente c'est Love Game écrit par Emma Chase c'est le premier tome Tanglet Publié aux éditions Pocket j'ai gagné ce livre en concours grâce à Elsa du blog 50 Shades Darker Je l'en remercie énormément c'est un livre qui au départ a été publié chez Hugo Romand Donc vous savez mon amour pour les éditions Hugo Romand Donc voilà je pense qu'il va me plaire c'est l'histoire de Drew Evans qui est beau, riche, intelligent etc Il est associé dans une grande banque d'investissement new-yorkaise Aucune femme ne lui résiste Enfin aucune ça c'était jusqu'à ce qu'elle rencontre Kate Qui est brillante, belle et ambitieuse Elle est fiancée donc elle est complètement hors de portée de Drew Et apparemment il ne le supporte pas Vraiment j'ai vraiment vraiment hâte de lire ce livre Si vous me connaissez vous savez que c'est exactement le genre que j'aime J'ai reçu de la part des éditions Nathan les jumeaux tapeurs Tous les coups sont permis Écrit par Geoff Rodquet C'est à paraître le 7 avril Voilà c'est une épreuve non corrigée Mais comme d'habitude j'essayerai de vous mettre la couverture ici quelque part C'est d'après ce que j'ai compris l'histoire de Claudia qui a 12 ans Et qui fait vivre l'enfer à son frère jumeau Après que celui-ci l'aurait accusé d'avoir pété dans le car Voilà ça Le niveau n'a pas l'air très très élevé Mais bon voilà Ça a l'air d'être une histoire assez courte Elle fait 215 pages 220 pages C'est écrit assez grand Il y a plein de petites images comme ça Il y a des pages entières comme ça Donc voilà à mon avis ça se lit très rapidement Je ne l'ai pas encore lu mais je vous dis quoi Je suis maintenant j'ai reçu Les garçons ne tricotent pas en public Qui est sorti le 10 mars dernier Écrit par TS Easton Je l'ai déjà lu je vous en ai déjà parlé Donc je ne vais pas m'arrêter trop longtemps sur celui-ci Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire et sur ce que j'en ai pensé Je vous mets en barre d'infos le lien vers la vidéo dans laquelle j'en parle On passe aux éditions Kenneth avec le dernier Martin Michaud Violences à l'origine C'est une enquête de Victor Lessard Je ne sais pas si vous vous en souvenez mais il y a quelques mois j'avais lu un Martin Michaud Qui s'appelait Sous la surface Il est là d'ailleurs ici Que j'avais adoré vraiment beaucoup J'avais lu 300 pages en un jour C'est parti d'une saga avec toujours le même personnage Je n'ai pas lu les premiers mais j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci Je n'ai pas lu l'histoire et je ne veux pas la savoir Je veux garder la surprise et me lancer dedans sans forcément tout connaître J'ai aussi reçu de la part des éditions Belfont Movistar saison 2 Venise écrit par Alex Cartier Ça aussi j'avais lu le premier tome Je vous en avais déjà parlé Et même chose je vous mets en barre d'infos la vidéo dans laquelle je parle de Movistar Je ne me rappelle plus mais ça tombe c'est la même vidéo que pour les garçons Ne tricote pas en public Je ne vous parlerez pas trop de l'histoire puisque comme c'est un tome 2 Je risquerai de vous spoiler Mais voilà j'avais beaucoup 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 aimé le premier tome Donc j'ai vraiment hâte de lire ce deuxième tome Qui a l'air encore plus corsé et plus sexy Toujours aux éditions Belfont dans leur collection noire J'ai reçu le nouveau Linwood Barclay La fille dans le rétroviseur Vous savez comme j'aime d'amour Linwood Barclay il fait partie de mes auteurs préférés Et donc j'ai vraiment 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 hâte de le lire encore plus que les autres Ici on suit l'histoire de Carl Weaver Qui passe ses jours et ses nuits au volant de sa voiture Pour oublier la mort de son fils Pour oublier que le fait que son mariage part à volo Et ne tient plus qu'un fil Enfin plus rien ne va vraiment dans sa vie Il se demande si son fils s'est vraiment suicidé Comme le prétend la police Il se pose mille questions Et pour oublier il vagabonde un petit peu Avec sa voiture Un soir il rencontre une jeune fille Qui fait de l'autostop Et il se dit pourquoi pas Bon d'accord ça sera sûrement mal vu que je prenne en autostop une jeune fille Mais quel mal il y a à aider cette jeune fille Qui est toute seule et qui marche Et donc tout va bien Jusqu'au lendemain Où on vient annoncer à Carl Que la petite fille qu'il a pris en autostop a disparu On passe au partenariat avec Hugo Romand Avec le premier C'est le pacte écrit par Karina Hall Dans leur collection New Romance C'est l'histoire de Lyndon et Stéphanie Qui sont les meilleurs amis Il forme un trio d'amis avec James Lyndon est pilote d'hélicoptère Stéphanie a son magasin Et James tient un bar Il collectionne tous les trois les aventures son lendemain Lyndon commence à en avoir marre Et quand ils ont 21 ou 22 ans Je ne sais plus vraiment Lyndon propose un pacte à Stéphanie A savoir que si pour leur 30 ans Ils n'ont toujours pas de relation stable et sérieuse Ils se marient Stéphanie pense que c'est une blague Comme ça par dessus Et accepte Et voilà C'est le point de départ Je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler Je l'ai déjà lu J'ai adoré comme tous les Hugo Romand Et je vous en reparle plus tard Qu'ils ont reçu et lu Le troisième tome de la série Comme Thume Victorious Toujours réécrit par MS4 Toujours aux éditions Hugo Romand Dans leur collection New Romance Vous savez comme j'ai adoré cette saga J'avais vraiment hâte de lire la fin Je suis plutôt triste que ça soit fini Parce que j'aimais beaucoup retrouver les personnages Dans chaque tome Je ne vous en dis pas plus Ça fait des semaines que je vous promets Une vidéo complètement dédiée à la saga Et là j'attendais de tous les avoir forcément Et de tous les avoir lus Et maintenant je vais pouvoir vous en parler Et enfin un dernier service presse que j'ai reçu De la part d'Hugo Romand Dans leur collection New Way Cette fois-ci C'est dans chacun de mes mots Regardez-moi cette couverture Il est magnifique Ce livre C'est ma lecture en cours Comme vous le voyez Avec le beau marque-page Offert par Carnet Parisien Un peu près à la moitié L'attachée de presse Lorsqu'elle m'en avait parlé Il m'avait dit Tout le monde a adoré J'espère que ça sera ton cas Et je peux vous dire Que c'est un livre merveilleux Avec plein de bons sentiments J'adore L'histoire c'est quoi ? C'est l'histoire de Sam Qui est envahie de doute Et d'angoisse Elle fait des crises d'angoisse assez souvent Elle a des toques Par exemple Tout ce qu'elle fait Elle doit le faire par trois Bref Ça ne va pas vraiment bien pour elle Jusqu'au moment où elle rencontre Caroline Qui pourrait bien changer sa vie Ou en tout cas sa manière d'être Elle va lui montrer un coin secret Du lycée Et va l'accompagner Et devenir son amie Je vous le disais Je suis à la moitié du livre J'adore, j'adore, j'adore Je crois que je l'aurai fini Aujourd'hui Parce qu'on n'est que le matin Donc j'écorre tout le temps de lire Mais de toute façon Je vous tiens au courant très vite Et dans le prochain Le livre de ce beau livre Il s'agit de Maybe Someday Écrit par Colline Houveur Aux éditions Hugo Romand Dans leur collection New Romance C'est une amie qui me l'a offert Je la remercie encore Je l'ai déjà fait plein de fois Mais je ne la remercierai jamais assez Je ne sais pas comment j'ai pu faire Sans lire ce livre C'est un énorme coup de coeur D'ailleurs j'en ai fait Une vidéo dédiée Comme les autres Je vous mets dans la barre d'infos Le lien vers la vidéo C'est un énorme coup de coeur Ce livre est indescriptible Tellement il est bon Je ne sais pas comment j'ai fait Sans ce livre Pendant aussi longtemps Je ne peux que vous le conseiller Si vous ne l'avez pas encore lu Foncez Ça vaut vraiment vraiment Et bien voilà pour ce beau cool J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez les mêmes que moi Si vous les avez déjà lu Ce que vous en avez pensé Et ce que vous Vous avez acheté N'hésitez pas aussi A liker Et à partager Abonnez-vous Ça fait plaisir Et c'est gratuit On se retrouve très vite Pour une autre vidéo D'ici là Prenez soin de vous Et de ceux que vous aimez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada